Bienvenue à tous, la belle histoire de France sur CNews, chapitre par chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menand. Aujourd'hui le chapitre 25 avec Louis XIII, un règne qui commence mal. Alors au cours de cette émission, bien sûr, nous aurons deux volets sur Louis XIII. Et au cours de cette émission, nous verrons la régence de Marie de Médicis, l'assassinat de Conchini et bien sûr l'entrée en scène de Richelieu. On en parle et c'est parti. Bonjour messieurs, ravi de vous revoir, ravi de vous retrouver. Alors Franck, je me tourne vers vous pour planter le décor comme à chaque fois. Le roi Henri IV meurt et Louis XIII n'a que 9 ans. Vous vous rappelez les circonstances de la mort d'Henri IV ? On est rue de la Ferronnerie dans ce gros carrosse, un fou furieux, il s'appelle Ravaillac, grimpe sur les cieux de la voiture. On est à la roue arrière et frappe à deux reprises dans la poitrine d'Henri IV. Qui est transporté dans un premier temps chez le duc d'Epernon et de là jusqu'au Louvre. Et quand il arrive au Louvre, vous imaginez le palais est en émoi, c'est l'effroi, c'est la consternation. Et la reine, la reine Marie est là qui se griffe littéralement le visage et qui dit tout est perdu, c'est fini, le roi est mort, le roi est mort. Et il faut que ce soit un grand officier de la couronne qui finisse par lui faire remarquer qu'en France, le roi ne meurt jamais. Il lui désigne le petit dauphin, Louis, qui est là, qui a entre 8 et 9 ans. Et là, la reine se reprend quand même et elle fait la première des nombreuses révérences que tout au long de son règne, le roi Louis XIII pourra recevoir. Vous imaginez bien, il est tout jeune cet enfant. Alors, il faut vous imaginer un peu l'allure qu'il a et Marc va nous faire son portrait tout à l'heure. Il est très Médicis d'une certaine manière. Donc, il a un petit côté poupin comme ça avec de bonnes joues et des cheveux frisés. C'est un enfant dont Marc va nous faire le portrait mais qui évidemment n'est peut-être pas tout à fait au niveau d'une situation comme celle-là. C'est un enfant tout simplement. Et celle qui prend la régence, c'est sa mère qui est véritablement la reine mère Marie de Médicis. Le patron du conseil, enfin le président du conseil de régence n'est autre que le duc d'Epernon. Le capitaine des gardes qui était dans la voiture avec Henri IV. Il y a là autour de lui un certain nombre des agents du catholicisme et du catholicisme international puisque les ministres d'Espagne et d'Autriche vont siéger au conseil de régence. Vous imaginez, ça paraît complètement fou. Cette Marie de Médicis n'est pas une mauvaise personne. D'abord, elle est intelligente, elle a une certaine allure, elle a beaucoup d'assurance. Elle est Médicis, qu'est-ce que vous voulez ? Et puis, elle a peut-être un certain caractère. Disons qu'elle tient ferme. Et elle a un certain sens de l'État et de la France. Tout ça est incontestable. Mais elle a deux défauts. On a vu la semaine dernière qu'elle s'était fait sacrer reine. Elle a été sacrée l'avant-veille de la mort de son mari. C'est un peu, comme on dit, c'est cousu de fil blanc. Mais enfin, c'est ainsi. Deux défauts. Elle a deux défauts. Elle a un défaut, j'ose à peine le dire, c'est qu'elle n'est pas très intelligente. Et quand je dis qu'elle n'est pas très intelligente, elle est même carrément balourde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Léonora Galligay. Léonora Doria, qu'on appelle la Galligay, qui était son âme damnée, qui vivait dans ses jupes et qui était un peu le mauvais génie de cette reine. Et puis, son deuxième défaut, c'est d'être, ça va peut-être de pair, me direz-vous, c'est d'être très influençable. Et en l'occurrence, c'est une reine qui est sous l'influence, non seulement de Léonora Galligay, mais du mari de cette dernière. Le mari en question, c'est une espèce d'aventurier sans foi ni loi. Un personnage invraisemblable, tel qu'on pourrait le trouver dans un roman d'Alexandre Dumas. Mais le problème, c'est que c'est un vrai personnage. C'est Conchino Conchini. Imaginez une espèce de grand seigneur. Vous avez son portrait, il a quand même une certaine allure. Les moustaches à la Hercule Poireau, la barbe en pointe, toujours de grandes fraises, des costumes absolument superbes. C'est un homme qui aime la vie, qui aime tous les aspects de la vie, qui est d'un orgueil infini et qui se prend un peu pour le roi. Je vous donne une petite anecdote qui vous donne une idée du personnage. Un jour, on le voit carrément entrer chez la reine Marie de Médicis. Les courtisans sont là, toujours un peu à faire des pointes pour voir ce qui se passe. Et on le voit sortir un quart d'heure plus tard en affectant très ostensiblement de renouer ses aiguillettes, de fermer sa braguette pour tout vous dire. Je vois clairement. Vous voyez un peu l'image. Et c'est pour dire, voyez qui je suis. Et voyez qui je suis par rapport à la reine. Ce personnage, le petit Louis XIII va le prendre en détestation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas tort. Alors une question quand même. Pourquoi dès le début de sa régence, elle a écarté les conseillers ? Ils sont passés où les conseillers d'Henri IV ? Alors les grands ministres d'Henri IV ont été purement et simplement évincés. C'est ce qu'on appelle une purge. D'accord. On va parler maintenant effectivement du regard de ce petit Louis XIII, l'enfance de Louis XIII. Marc Menant, qui est cet enfant Louis XIII ? Admiratif de son père ? Admiratif de sa mère ? On va remonter un peu le temps. Ça fait longtemps de remonter là. On a l'esquisse à partir de ses 9 ans. Que s'est-il passé durant ses 9 années ? Alors déjà, il y a la naissance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand le roi Henri apprend que c'est un mâle, il exulte et il pleure, il ouvre. les portes de la chambre. Je peux vous faire une parenthèse ? Il exulte, il est content, mais il avait 4 enfants avec Gabriel Destré. Oui, mais là, c'est le dauphin. C'est le dauphin, c'est son héritier, celui qui sera sur le trône. Pardon, je pose beaucoup de questions, mais qu'est-ce qu'ils ont donné les autres ? Ils sont devenus de gros militaires. Ça, on en parlera. L'huile de Vendôme, notamment. D'accord, d'accord. Il les côtoiera. Il se retrouvera, lui, le roi, enfin le dauphin, avec ses frères, ses sœurs, tout ça. Je vous l'ai dit, ça sera à Saint-Germain. Donc, on écarte la... Le net ? Non, non, non. Les bâtons de la chambre. Et il y a les 200 courtisans qui sont là. Et la sage-femme qui se fâche, qui dit, mais c'est pas possible. Il dit, tais-toi, sage-femme. Cet enfant appartient à tout le monde. Il faut qu'il s'en réjouisse. Il regarde et il s'en va. Le carillon, forcément, les cloches, les tambours, l'éclairon. On a la précipitation de faire fabriquer des petites pièces sur lesquelles on voit un enfant qui, avec sa menotte, écrase un serpent pour montrer la puissance qui sera la sienne. En plus, il est né sous le signe de la balance. Que disent les augures ? Eh bien, sous ce signe-là, ce sera un roi de justice. Oui, ça, je pense que c'est bien vu. Et on édite aussi son horoscope. Bref, la France entière est en liesse. Il sera tout de suite confié à cette marquise, Madame de Mongla. Il l'appellera Mamanga. C'est une femme qui a à la fois plutôt un bon cœur. Mais le roi lui a dit, cet enfant, il faut savoir le choyer. Mais néanmoins, si on veut qu'il soit un jour véritablement dans sa puissance, il ne faut point qu'il fasse le pignâtre. Donc, n'hésitez pas à prendre les verges. Ça lui arrivera tellement souvent qu'il les appellera mes chéris. C'est quand même étonnant d'être martyrs d'une certaine façon. Et alors, le roi, l'enfant est placé à Saint-Germain avec ses frères, ses sœurs. Très rapidement, quand il a conscience de son environnement, il les méprise. C'est-à-dire, quand le roi lui présente un jour un nouveau frère d'une autre maîtresse, il dit, non, non, ce n'est pas mon frère. Quand il se tourne vers les autres, il dit, vous n'êtes pas du même ventre que celui de ma maman. Donc, vous n'avez aucun droit. C'est une race de chiens. Tout ça, mais quand il est tout gamin, il est très, très, très orgueilleux. Mais il faut dire aussi que son père ne cesse de faire attention à lui. À chaque fois qu'il quitte la capitale pour se rendre à la chasse, et ça, c'est pratiquement tous les jours, il n'est pas question de passer une journée sans grande galopade, il se présente à cette femme et à son fils avec un jouet, avec une friandise. Éventuellement, s'il est fatigué, il le prend dans son lit avec lui. Oh, il le pouponne. Il lui raconte des histoires. Et quand il commence à grandir, très rapidement, quand il se rend compte qu'il est capable de percevoir des principes même de la manière de gouverner les hommes, il lui inculque le sens du commandement. Ça sera un chef. Et toujours cet orgueil qui se fortifie. Et puis, dans le maniement des armes, très rapidement aussi, on le verra extrêmement... C'est un manuel. C'est un garçon. Son éducation théorique, elle est livrée à un libertin qui lui donne quelques éléments... Libertin au sens philosophique. Pardon ? Au sens philosophique. Oui, voilà, au sens philosophique. C'est de la précision. Non, mais je pense... Bon, il faut bien comprendre ça. Ce mot libertin, aujourd'hui, on l'a dévoyé. Venons-en, en fait. Mais non, non, mais c'est important que tout le monde comprenne. Quand on dit libertin, c'est déjà s'affranchir de la croyance au sens strict et s'inscrire dans une notion de liberté. Pour le reste, exubérance des sens, c'est vrai que... En tout cas, Henri IV, on a vu qu'il était son père. Voilà. Bon, alors, très rapidement, il l'emmènera à la chasse. Il met la liberté, le père. Complètement, il l'emmènera à la chasse. Tout à l'heure, je vous ai dit, il dort dans le lit avec lui. Mais quand il y a une petite paysanne qui se laisse aller une œillade et que le roi n'a de cesse de la satisfaire, eh bien, le gamin est à sa côté. Il revient et voit son médecin. On connaît tout de la jeunesse de Louis XIII grâce à son médecin, Jean Héroir. Il a tenu, mais alors, au jour le jour, les manières de se comporter. C'est ainsi que l'on apprend que le gamin a une difficulté à la prononciation. Il a une langue un peu longue. Alors, il est souvent obligé de la remettre en place. Ça lui fait une sorte de zézément. Et on apprend aussi que très tôt, il fait attention aux garçons qui sautent autour de lui. Et il y a un soldat, il a 5 ans. Notons qu'il a été ondoyé et pas baptisé. C'est-à-dire que les premières années de sa vie, on ne lui donne pas de prénom. On l'appelle le Dauphin. C'est quand même étonnant. C'est presque un anonyme. Il devient, lui, le jour de ses 5 ans. Et ce jour-là, on l'entend alors que ce soldat qui s'appelle Décluso est souvent à ses côtés. Devant tout le monde, il dit « Eh, mon mignon ! Eh, Décluso, mon mignon ! » C'est-à-dire qu'il aura toujours des favoris. Il ne peut pas se passer d'une présence. Un grand affectif. Un grand affectif. Mais alors, il est tyrannique. Quand il choisit quelqu'un, il faut qu'il se plie à tous ses caprices. Même s'il est capable... Possétif. Oui, mais il est capable de faire le valet. C'est-à-dire qu'il prendra le tour de garde quand il sera un peu plus grand pour Décluso. Il tombera, on peut dire amoureux, mais au sens, là encore, platonique. Sens noble. Voilà, au sens noble de son cocher qui s'appelle Saint-Amour. C'est quand même amusant. Et Saint-Amour va lui apprendre à se tenir avec les reines. C'est un véritable virtuose. Aujourd'hui, on le verrait très bien de s'imposer comme pilote de Formule 1. Vous voyez, il prend le carrosse, il le conduit dans tous les sens. Et à la chasse, c'est comme son père, un tempérament inépuisable. Son père lui apprend à nager, très tôt. Et cet enfant a la bougeotte. Il n'est pas capable de rester en place. Il a des colères. Alors, hop, on sort. Ben oui, on sort les verges. Il n'est pas question de le laisser aller comme ça. Et puis, dans cette cour où on se laisse aller, à une sorte de légèreté, où rien n'est interdit. Il ne faut pas y voir là encore le vice. Mais il aime montrer sa guillerie. Alors, il se présente comme ça. Il sort, vous imaginez, le petit roi. À cinq ans, ça va. Oui, mais c'est pour ça, il ne faut pas y voir le mal. Mais aujourd'hui, on dirait... Mais c'est intéressant de raconter parce que Héroard consigne ça dans son journal. Mais Héroard consigne tout. Tout, tout, tout. Non, mais les médecins, c'est pour ça. Oui, c'est ça, exactement. Alors, et quand il est... Jusqu'au neuf ans. Et au neuf ans ? Alors, à neuf ans, eh bien, il apprend le drame. C'est son papa. Son papa, alors, dans la capitale, on est en train de préparer la rentrée, si je puis dire. C'est qu'on appelle la joyeuse entrée. Voilà, la joyeuse entrée de Marie de Médicis. Elle est restée après son sacre. Et maintenant, on prépare la capitale, détenture partout, qu'elle entre en magnificence. Et lui, il est dans un carrosse. s'émerveille de tout ce qui est mis en place pour ce moment très important de sa maman. Elle ne s'intéresse pas du tout à lui. Elle le dédaigne littéralement. Il y a Gaston, le petit frère. Ah, ça, Gaston, c'est un garçon fréquentant. Mais depuis sa naissance. Ah, depuis sa naissance. Il faut dire qu'Henri, Henri IV, se l'est littéralement approprié. Alors, il y a une forme de jalousie, sans doute. Et à la mort d'Henri IV, est-ce qu'elle a aimé un peu plus ce fils ? Non, pas du tout. Je sais que non, mais j'essaie de m'en... C'était bien essayé, mais non. Non, mais non, malheureusement pas. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il revient de cette tournée. Il est émerveillé, il scintille. C'est quand même beau de voir toutes ces fêtes qui se préparent. Et là, il voit ce Louvre, sans dessus-dessous. Et il demande ce qui lui arrive. Un page l'attire et le précipite devant sa mère. Qui, comme le disait Franck tout à l'heure, qui s'arrache le visage qui est en pleurs. Il dit, le roi est mort. Et le chancelier derrière, qui lui prend l'épaule et dit, non, ici, il y a toujours un roi. Et le voici, le roi. Mais il est anéanti. C'est-à-dire que du jour au lendemain, cet enfant, qui avait quand même une tendance à une joyeuseté quotidienne, deviendra un mélancolique. Quelqu'un qui, constamment, a la déprime qui le ronge. Et malheureusement, il lui faudra un temps fou pour essayer de trouver une sorte d'équilibre. C'est très intéressant parce que si les psychiatres s'intéressaient à la psyché de Louis XIII, ils auraient du mal à bien comprendre sa façon d'être. C'est-à-dire qu'il est extrêmement chaste, mais pour autant, il lui fout toujours un garçon à ses côtés, dont il s'émerveille. Et celui qui apparaîtra très rapidement dans sa vie, c'est de l'huine. De l'huine, Charles de l'huine. C'est le duc de l'huine. On dit l'huine, quoi. Voilà, l'huine. Est-ce qu'il recherche un peu son père ou pas du tout ? Alors, il cherche quelqu'un qui le comprenne, quelqu'un qui fasse attention à lui. Là, quand il devient roi, quinze jours après, il se prend une fouettée encore devant tout le monde. Car c'est là où la mère le méprise. Et les conchini considèrent que c'est une sorte de roi fantoche. Ce sont eux qui mènent le royaume avec la reine au premier rang. Et lui, on lui demande de filocher et de ne jamais se manifester. Mais les manières de trouver, là aussi, il y a la chasse, on l'a dit. Il y a tous les métiers manuels. Alors, par exemple, il taille l'ivoire, il fabrique des petits personnages, il travaille le fer, il est horlogé. Et la musique, ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il sera un compositeur. Mais un véritable compositeur. Il y a des partitions. Moi, il m'arrive à la radio de diffuser des pièces de musique qui ont été écrites par Louis XIII. On le sait moins. Non, mais c'est étonnant. Et quand on vous racontera sa mort, vous apercevrez que le dernier morceau, c'est lui qui l'a composé. Alors, parlez-moi de son mariage jusqu'à son mariage. Alors, là encore, il n'a rien choisi. À 14 ans, le mariage. C'est à Bordeaux, Andotrich. Elle est belle, mais elle est magnifique, Andotrich. Le même âge, 14 ans aussi. Voilà. Mais quand il la voit... Puis alors, il faut dire aussi, quand on vous présente... Oui, mais arrangé par la mère, évidemment. Ah, mais non, mais tout est arrangé. Puis alors, vous avez toute la cour autour. Ça ne crée pas véritablement une impulsion de se prendre dans les bras. Et on les emmène dans la chambre. Et ils restent tous là autour. Donc, c'est insupportable. Et quand enfin la reine dit, bon, eh bien maintenant, il nous faut les laisser, vous avez une gouvernante qui reste au pied du lit. C'est un fiasco. Mais quand ils s'en vont l'un et l'autre, deux heures après, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas se rencontrer. Il lui faudra quatre ans avant de retrouver le lit d'Inde d'Autriche. Et c'est ce fameux Luin qui est son fauconnier avec lequel il part à la chasse. Il adore les oiseaux et cette chasse avec les faucons, avec tous ces... Les vautours, les éperviers. Voilà, les éperviers. Ça le fascine littéralement. Et c'est Luin qui un jour le prend dans les bras en lui disant maintenant, il faut à tout prix que vous deveniez roi. Eh bien, c'est un coup d'essai marquant. Mais malheureusement, la reine, en faisant la follette avec des dames de sa cour, dérape dans le salon et elle perd l'enfant. Alors là, c'est une haine totale qu'il nourrit pour elle. Il faudra un concours de circonstances incroyable pour qu'il regagne la couche de madame. Mais ça, on vous le racontera plus tard. Oui, parce que c'est beaucoup, beaucoup plus tard. C'est beaucoup, beaucoup plus tard. Donc là, pour revenir, il a 14 ans. Il est marié avec Anne d'Autriche, pas n'importe qui non plus. Elle est fille du roi d'Espagne. Fille du roi d'Espagne. Il est sous l'influx. Il n'a pas du tout de pouvoir. C'est pour ça qu'on a appelé cette émission un règne qui commence mal. La mère et la réjante, elles gèrent tout. Enfin, c'est surtout consigné derrière. Consigné derrière, justement, et ça va mal se terminer. On regarde ça tout de suite. C'était le 24 avril 1617. Il semble que l'étrange faveur dont jouissait à la cour le maréchal d'Ancre, c'est le titre ronflant de Consigné, que cette faveur, finalement, arrive à son terme. Oui, il faut noter quand même qu'il est maréchal alors qu'il n'a jamais été soldat. C'est quand même le premier, c'est le seul, c'est l'unique dans l'histoire, un gars qui arrive et pof, maréchal. On comprend que ça puisse profondément gêner Louis XIII. Alors, le titre, la dignité, pour être plus juste, de maréchal de France, à l'époque était un peu plus répandu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, actuellement, nous n'avons pas de maréchal de France en vie, mais c'est une dignité très, très rare dans les temps modernes. À l'époque, c'est vrai qu'il y en avait, dans nos temps à nous, je veux dire, dans les temps modernes, il y en avait davantage. Il y avait plus de maréchaux qu'aujourd'hui, mais enfin, quand même, c'est vrai que ce type n'a jamais tenu convenablement une arme, il ne sait rien. C'est un parvenu ridicule. Mais c'est lui qui gère la France. Mais oui, et c'est la honte de la cour, vous imaginez. Sauf que vous savez comment sont les cours. Il n'en reste pas moins un homme d'une certaine stature. Il donne des privilèges, il fait des nominations avec sa femme, avec Léonora Galligay. Elle est moche comme il n'est pas permis. Elle est atrocement laide. Vous en priez un peu de tenue. Avec les yeux complètement exorbités, c'est un drôle de personnage, Léonora. Bon, bref, tout ce petit monde est une sorte de cours des miracles. Mais néanmoins, il y a des gens qui vont se laisser avoir, si je puis dire, et qui vont faire leur cours à Conchini, parce qu'ils savent très bien que pour obtenir des prébandes, etc., il faut passer par lui. Et donc, il est devenu un personnage très important. On l'appelle d'ailleurs, il est maréchal d'encre, mais on l'appelle le maréchal. C'est vraiment, on considère qu'il est l'homme important du moment. Et cet homme important, pire encore que tout le reste, va affecter de maltraiter le petit roi. Il fait exprès, par exemple, il y a deux anecdotes qui sont terribles. Un jour, il entre dans le cabinet du roi, c'est-à-dire dans ce qu'on appellerait le bureau, l'équivalent du bureau-salon du roi, si vous voulez, et il va s'asseoir sur le fauteuil. Il n'y a pas de trône en France, ça n'existe pas, mais il y a un fauteuil royal qui est, bien entendu, plus haut, plus imposant que les autres, avec des bras, etc. Eh bien, lui, en présence du petit Louis XIII, va s'asseoir dans le fauteuil du roi. Pour le provoquer. Pour le provoquer. Tout le monde fait, oh, oh, mais on n'ose rien lui dire. Et la reine éclate de rire à chaque fois, de cette espèce de rire cristallin qu'elle a apporté de Florence. Bon, ça n'aide pas tout ça, vous voyez. Une autre fois, il entre dans la galerie, on est au Louvre, le petit roi faisait des exercices sur un chameau, on lui avait offert un petit chameau, bon, qui était sans doute un petit dromadaire, un jeune dromadaire. Bref, le maréchal d'encre entre dans la galerie et il feint de ne pas voir le roi. Alors qu'évidemment, quand le roi est, ça c'est une question d'étiquette, quand le roi est présent dans une pièce, tout le monde doit immédiatement faire la révérence. Il est vrai quand même qu'Henri IV avait cassé le principe, il y avait un délitement de Louis IV. Oui, mais je n'imagine pas ce qui serait arrivé à quelqu'un qui à la cour n'aurait pas fait la révérence à Henri IV. Non, non, on est d'accord, non, mais il y a quand même un petit déci allé. Oui, il y avait une bonhomie. Et Galigay dans tout ça ? Ah, ben Galigay, elle est là, tire les ficelles dans l'ombre, elle réunit une fortune considérable, elle est complètement entrée dans l'esprit de la reine. Vous voyez, ces gens-là sont... Et tout le monde autour du jeune roi, notamment les favoris de ce jeune roi, se disent, mais il a 15 ans, 16 ans maintenant. Comment on en est conscient ? On se dit, mais on ne va pas pouvoir laisser ce type faire. Et alors, il y a le baron de Vitry, notamment, qui est le capitaine des gardes du corps, qui a compris que Louis XIII est à bout et qu'on pourrait peut-être tenter un coup de force. Et à ce moment-là, un jour, ils sont réunis dans une salle de billard, on est au Louvre, Vitry dit à Louis XIII, mais Sire, que déciderait votre majesté si l'on prenait possession, si l'on prenait corps de monsieur le maréchal. Qu'on appelle plus Conchini, bien entendu. Et à ce moment-là, Louis XIII, lui, ne répond pas, mais c'est un certain Guichard d'Agent qui est là à côté qui dit « Le roi entend qu'on le tue ». Et Louis XIII ne réagit toujours pas. Eh bien, dit Vitry, Sire, l'on exécutera vos commandements. Et l'on organise pour le 23 avril 1617 l'arrestation de Conchini. Alors, tout le monde est prêt. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, dans l'atmosphère et dans l'horaire, puisqu'il est tôt le matin, ça ressemble un petit peu à ce qui avait été préparé à Blois pour l'assassinat du duc de Guise, si vous voulez. Bon, là, pour l'instant, il s'agit d'arrêter Conchini et bien sûr de le passer par les armes. Tout de suite, on ne va pas prendre le temps d'aller le juger. Et il se trouve que ce matin-là, on n'a même pas compris ce qui s'est passé. Conchini est entré au Louvre sans que personne ne le voie. Les conjurés sont dépassés par les événements. Et le voilà qui est déjà en train de faire ses redomontades. Alors, bon, donc c'est raté pour le 23. On se dit que puisque c'est ainsi, pour le 24, on procédera autrement. On va surveiller ses allées et venues en dehors du Louvre. Et quand il entrera sur le pont-levis du Louvre, là, on le bloquera et adviendra ce qui adviendra. Donc, c'est ce qui se passe. On est le 24 avril, donc 1617. Il est 8h30 du matin. Tout le monde observe du côté de Saint-Germain-Locérois où se trouve l'hôtel particulier où réside le maréchal d'Ancre. On attend, on attend. Et puis, 9h, 9h30, on dit « C'est pas possible, il s'est encore évadé. Quelqu'un l'a prévenu parce qu'il a des espions partout, Conchini. » Il est quand même plus malin qu'on ne le pense. Il faudrait pas le voir. Il est même carrément très intelligent, probablement. Et donc, ça y est, on le voit sortir de chez lui. Alors là, on se prépare. Il entre sur le fameux pont. Vous imaginez, entre parenthèses, pont-levis. Ce qui veut dire que le Louvre ne ressemblait pas du tout à ce que nous connaissons, nous, maintenant. Louis XIV est passé par là depuis. Mais bon, il entre sur ce pont-levis et à ce moment-là, « Monsieur le maréchal, de par le roi, je vous l'arrête. » « A mai, dit. A mai, ça veut dire moi, » demande Conchini. « Et il a à peine le temps de se retourner qu'on l'embroche et on le liquide comme ça. On le saigne comme un porc, dira la chronique. » Et il y a dans son salon, au premier étage, observant tout d'un peu loin, le roi Louis XIII lui-même. Et tous ses compagnons viennent se mettre maintenant sous ses fenêtres et crient « Hourra, vive le roi ! » Et Louis XIII monte sur la bordure, le rebord de la fenêtre et devant la petite foule qui est là, il dit « Enfin, je suis roi ! » C'est le début du règne de Louis XIII. Mais notons quand même que Conchini a eu le temps de repérer un homme qui va jouer un rôle essentiel. C'est Richelieu. C'est lui qui a imposé Richelieu à l'accueil. Alors, on verra ça tout à l'heure. N'allez pas trop vite, s'il vous plaît, Marc Menon. Non, non, mais c'est pour dire qu'il est déjà là, Richelieu, dans l'ombre. Non, juste un instant. Juste un instant. N'allons pas trop vite. Laissez-moi faire annoncer la deuxième partie de l'émission. Donc maintenant, le règne du roi commence. Dans un instant, effectivement, on verra dans la deuxième partie le personnage extraordinaire de Richelieu, le siège de la Rochelle. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Et la fin de la guerre des religions. Je ne sais pas, je croyais que c'était terminé déjà. Vous allez nous raconter. On se retrouve dans un instant. A tout de suite. La belle histoire de France continue. Chapitre 25 avec Louis XIII, un règne qui commence. On a vu dans la première partie son enfance. On a vu l'assassinat de Conchini. Et maintenant, dans cette deuxième partie, on verra le personnage extraordinaire de Richelieu, le siège de la Rochelle, la fin des guerres de religion avec Marc Menand, Franck Ferrand. C'est parti pour la deuxième partie. Alors, Franck Ferrand, je me tourne vers vous. Maintenant que vous venez de nous dire que Louis XIII, ça y est, enfin, comme libéré par l'assassinat de Conchini, il devient roi. Attends, je tiens, 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 mais justement, est-ce que lui, il avait des favoris et qui était-il ? Bien sûr qu'il avait des favoris, on va y venir, mais justement, à propos de cet assassinat de Conchini, je me rends compte qu'il y a une chose que je n'ai pas dite et qui est fondamentale, c'est qu'en France, il y a le principe, dans l'ancienne France, le principe de la justice retenue. C'est-à-dire que le roi délivre la justice en toute dernière instance, quoi qu'il arrive, ce qui n'existe plus dans une république par définition. Et donc, il ne faudrait pas croire, parce que là, on se dit, mais c'est incroyable, on assassine ce type, il n'y a pas de procès, etc. Mais non, il n'y a pas de procès, c'est le roi qui l'a condamné à mort. Alors, vous avez entendu que le roi n'a pas condamné officiellement à mort, mais il l'a laissé condamner, disons, voilà. Donc, c'était légal à l'époque. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Même chose avec le duc de Guise. Il est né sous le signe de la balance et le saugur annoncerait qu'il serait roi de justice. Alors, messieurs, pendant qu'on est dans la parenthèse, vous aimez bien Conchini, vous. Ben oui, parce que c'est une intelligence, ça fait partie de ces gens qui sont capables, vous imaginez, vous êtes un petit mesquin quand même. Mais non, mais d'accord, mais lui, il pense, à sa carrière. Il arrive, mais il faut avoir un talent inouï, une intelligence invraisemblable, prendre possession d'un royaume qui est le plus grand royaume d'Europe à l'époque. Et il est parti avec simplement le désir de séduire la coiffeuse de la reine qui était d'une laideur inimaginable. Et il s'est dit, eh bien, à travers elle, j'arriverai au sommet du pouvoir. C'est quand même incroyable. C'est un beau parcours individuel, mais c'est un terrible parcours collectif, dirons-nous. Alors, Conchini n'est plus, vive le roi. Oui, heureusement, Conchini, enfin, me semble-t-il, Conchini n'est plus. Et vous me demandiez, quels étaient les favoris de Louis XIII ? Est-ce que lui, il avait des favoris ? Bien sûr qu'il avait des favoris. Vous savez, on a tout à l'heure, pas tout à l'heure, on a l'autre jour, parlé d'Henri III et de ses mignons. Et on se posait la question d'une éventuelle homosexualité d'Henri III. Pas du tout. Henri III a d'abord aimé beaucoup sa femme, je crois qu'on l'a démontré. Et puis, il avait des maîtresses, il en a eu pas mal. Il avait, c'est vrai, beaucoup de jeunes gens autour de lui, mais qui étaient des camarades. Alors, c'est vrai qu'il était très raffiné, peut-être un peu précieux, mais ça ne l'empêchait pas d'aimer les femmes. Dans le cas de Louis XIII, c'est beaucoup plus subtil. Louis XIII est beaucoup plus viril, il est beaucoup plus, entre guillemets, présentable qu'Henri III, mais dans la réalité, il n'a cessé toute sa vie de tomber amoureux de toutes sortes de garçons, les uns après les autres. Et lui était vraiment attiré par les hommes, c'est incontestable, même s'il est très peu probable qu'il ait consommé cet amour. Ça restait un amour platonique, disons. Mais parmi tous ceux qui sont autour de lui, il y en a un certain nombre, alors il y en a un qui est très célèbre, puisque c'est M. de Rouvroy, qui est le père de notre célèbre mémorialiste Saint-Simon. Imaginez un duché créé à partir d'un simple écuyer. Un écuyer qui apporte le cheval du roi et comme il sait lui présenter le cheval mieux qu'un autre et mettre gentiment son bras pour que le roi pose sa jambe, eh bien il est devenu duc de Saint-Simon. Ah oui, oui, non, c'est plus subtil que ça. Il est capable, parce que le roi n'a pas envie, quand il est à la chasse, de couper son effort. Oui, il change de cheval. Alors c'est en plein galop, à la limite, il ralentit sa monture. Et Saint-Simon a compris que si les deux bêtes sont dans le sens contraire, le roi va pouvoir passer en changeant d'écuyer, toc, en enjambant, il repart sur l'autre au grand galop. Et ça, c'est une astuce, ça le fascine, il devient comme ça le confident. Mais où Franck a raison, ce n'est qu'un pâle-frenier, je dirais. Mais Franck, ça veut dire que tous ses favoris, c'était en quelque sorte des amoureux, entre guillemets ? Oui, enfin, c'était des jeunes hommes, pas toujours si jeunes que ça d'ailleurs, pour lesquels le roi avait un fort élan affectif, disons, c'est difficile de vous dire plus. Mais il y en a un, notamment, qui va devenir alors vraiment son confident, son compagnon, son âme-sœur. C'est une très belle histoire. D'ailleurs, il est beaucoup plus âgé que lui, puisque le roi a 15 ans à l'époque, et lui en a 31-32. Et c'est le fameux Luyne, dont nous a déjà parlé Marc. Et ce Luyne va jouer un rôle absolument essentiel dans l'assassinat du maréchal d'Ancre, puisque c'est lui qui est à l'origine de tout le complot, pour tout vous dire. C'est lui qui est un peu, qui susurre à l'oreille de Louis XIII. Et c'est lui qui, notamment, lui demandera de garder Richelieu dans un moment qu'on appelle la journée des dupes, où Louis XIII serait très facilement séparé du cardinal. Alors, on parle du cardinal Richelieu. Dans un instant, encore une question pour vous, Franck. Est-ce qu'avec ses favoris, finalement, c'est avec eux qu'il a fini par gouverner, on va dire, par gérer le royaume ? Non, celui qui gouvernera bientôt, c'est Richelieu. Est-ce qu'ils ont remplacé Conchini ? Non, 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 pas du tout. Pas ceux-là. Ce qui est remarquable avec Louis XIII, c'est qu'il avait beaucoup d'amour pour certains, et notamment, on verra dans l'émission prochaine, jusqu'où c'est allé avec le jeune Saint-Marc. Enfin là, c'est Richelieu qui est à l'origine de la rencontre. Exactement. Mais en tout cas, le roi n'a jamais fait passer ses favoris avant la France. Louis XIII est un homme de devoir, extrêmement respectueux de tout, et qui sait exactement quelle est la hiérarchie des choses. Jamais le royaume n'a eu à subir les effets de ce favoritisme, en fait. En revanche, il y a un qui entre en scène, c'est le cardinal de Richelieu. Alors, Franck, je me retourne vers vous pour comprendre, effectivement, dans quelles conditions arrive ce cardinal de Richelieu auprès du roi. Alors, vous savez, quand vous avez dans un... Alors, ça, c'est passionnant, d'ailleurs. Pour moi, je trouve que c'est peut-être ce qu'il y a de plus passionnant dans l'histoire. Quand vous avez quelqu'un de très, très talentueux, il finit toujours par percer. C'est invraisemblable. Et dans le cas d'Armand Jean de Vigneraud du Plessis, puisque c'est son nom, il est non seulement très talentueux, mais il est issu d'une très grande famille du royaume, la famille de Richelieu, ce qui aide, évidemment. Alors, c'est un cadet, au départ. C'est son frère qui aurait dû faire la grande carrière. Lui va être, dans un premier temps, un très brillant élève, simplement. On l'envoie au collège de Navarre. Et il va faire toutes ses humanités. Alors, on a même, aujourd'hui encore, on a des copies de Richelieu, tellement il était bon, notamment, il était excellent en thème latin et grec. Il parlait l'hébreu. C'était vraiment ce qu'on appelle une sorte de surdoué, tout simplement. Et alors, en plus, c'est un petit jeune homme, lorsqu'il est encore adolescent, assez fragile. Il aura d'ailleurs toute sa vie une santé très fragile. Il sera constamment poitrinaire. Vous savez, il est toujours, d'abord, il est maigre, il a un teint sireux, il a toujours froid. Maigre, on dit qu'il était grand, je crois, non ? Oui, il était grand, mais maigre, maigre, maigre. Imposant, pas du tout imposant. Ah non, non, il était imposant par le hiératisme, et par l'aura. Mais pas du tout, pas du tout par la stature, non, pas du tout, pas du tout. C'était quelqu'un d'un petit peu chétif, disons. Voilà le mot. Mais ça ne l'empêche pas d'être quand même un assez bon sportif. Et il va notamment faire des études à l'académie chez Pluvinel. Pluvinel, c'est le grand nom de notre, de ce qu'on appelle la haute école. C'est le monde de l'équitation française dans ce qu'il y a de plus raffiné. Et il est un brêteur hors de pair. C'est quelqu'un qui tire l'épée et qui est capable de battre n'importe qui à l'escrime. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait n'importe qui quand même. Et puis, il va être obligé de se tourner vers la carrière ecclésiastique. Et alors, on lui dégote en 1608 l'évêché de Luçon. Alors bon, il prend tout son temps. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y va pas de bon cœur à Luçon. Mais il finit par se rendre là-bas dans les fin fonds de l'ONIS, n'est-ce pas ? Je dis ça, moi, c'est une région que j'adore et qui est la région de ma famille maternelle. Je précise pour ceux qui croiraient que je suis un peu méprisant. Pas du tout. Mais il arrive à Luçon dans ce qu'il appelle lui-même l'évêché le plus crotté de France. Il ne va pas y moisir longtemps parce que très vite, il va savoir s'infiltrer dans les bons milieux. Il a fait la rencontre d'un homme dont on aura peut-être eu l'occasion de reparler dans l'émission prochaine qui s'appelle François Leclerc du Tremblay qui était un moine capucin et qu'on appellera le père Joseph. Ce père Joseph sera son conseiller. Et quand on parle de Richelieu, n'oubliez jamais que c'est d'un binôme que l'on parle. C'est-à-dire, c'est de Richelieu, Armand Jean, mais aussi de son père Joseph qui est toujours habillé en gris. C'est un capucin, donc il a la bure grise, vous savez. Et c'est ce qui va donner l'origine de l'expression l'éminence grise, vous savez, puisqu'il se placera très vite dans le sillage de celui qui deviendra une éminence, c'est-à-dire un cardinal. On n'est pas encore tout à fait là. C'est Denis Boutillier, c'est le nom du serviteur, il est secrétaire de la reine Marie de Médicis qui a repéré ce jeune ecclésiastique, cet évêque, et qui va le faire entrer dans l'entourage de la reine Marie. Et c'est assez amusant ce qui se passe parce que c'est Marie de Médicis qui le repère. Quand je dis Marie de Médicis, c'est comme le disait Marc, le maréchal d'Ancre également, Conchino, Conchini. Tout ce petit monde qui crapote autour de Marie de Médicis se dit, mais il est drôlement efficace, ce petit évêque-là. Il est malin comme un singe, il est capable de faire des opérations et des manipulations financières hors de commun. Et puis il a une éloquence incroyable, il s'est fait remarquer. Lors des états généraux, il a présenté, ça c'était en 1614, il a été l'un des élus aux états généraux de 1613-14 à Paris, il était bien sûr représentant du premier ordre, ce qu'on appelle le clergé, il aura été pour le discours final, l'orateur du clergé, c'est pas rien quand même, vous voyez, donc tout ça a fait vive impression, le maréchal d'Ancre a été marqué, c'est vrai, par ce discours. En 1617, et là, si je puis dire pour lui, exécution de Conchini. Marie de Médicis a pris le pouvoir à travers tous ceux qui l'entourent, mais à partir de la mort de Conchini, pour elle, c'est fini. Et donc, c'est pire que ça, c'est que la reine mère va être exilée de la cour. D'ailleurs, il y a un épisode, c'est amusant, on est en 1719, on est à Blois. Elle est enfermée dans le château, elle essaie d'avoir des négociations avec son fils, mais lui, il est ferme. Rappelons-nous, pardon, mais qui l'a enfermée dans le château ? On l'a fait enfermée, c'est son fils. Son fils, Louis XIII, au moment de l'assassinat de Conchini, fait enfermer sa mère. Exactement. Il éloigne cette reine mère qui est considérée comme la mauvaise reine qui avait vendu la France à toute sa petite smalade. Il a dit, je suis le roi. Enfin. Et alors, elle va s'évader. Et on la voit en pleine nuit avec une petite échelle. Alors, elle est là, regarde, théoriquement, quand vous descendez, que vous êtes à l'étage, vous mettez le dos vers le vide. Mais elle, c'est exactement le contraire. Comme si elle était courageuse, elle est allée à pleurer, elle hurle. Et puis, elle descend quand même et il y a après un terre plein. Et là, elle préfère carrément rouler que de continuer à jouer les équilibristes sur une autre échelle qui a été dressée pour elle. toujours est-il que le pauvre, si je puis dire, le cardinal de Richelieu se trouve dans une situation bien délicate. Mais, très vite, grâce aux relations de sa famille, c'est vrai, mais aussi à celles qu'il s'est faites, notamment dans le haut clergé à l'occasion des états généraux dont parlait Marc tout à l'heure, il va obtenir ce qu'on appelle la barrette de cardinal. Je pense que le roi aurait préféré quelqu'un d'autre pour le cardinal. Mais c'est lui qui se trouve être pourpré, comme on disait. Et vous imaginez... Il était soiffé de pouvoir ou bien c'est parce que... Soiffé. C'est un homme qui, à la minute où il a pris son premier souffle, n'a rêvé que d'une chose, le pouvoir. La seule chose, c'est que ce pouvoir, il a su le mettre au service du royaume. Si l'on pouvait, et toute proportion gardée dans d'autres registres, mais on pourrait comparer un peu au général de Gaulle. Vous voyez, c'est une soif de pouvoir, mais qui est une soif de pouvoir mise au service de l'État. Et dans le cas de Richelieu, plus que du pays lui-même, de l'État. Richelieu est l'homme de l'État et très vite, on va le voir, en 1624 au Conseil. Entre-temps, Marie de Médicis a été rentrée en grâce. Et c'est elle qui va... Premier ministre. Qui va l'accueillir. Comment ? Premier ministre. Alors, il n'est pas encore Premier ministre, mais il va bientôt avoir une position éminente au Conseil. Grâce à Marie de Médicis. Oui, oui. Parce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que Marie de Médicis l'a réintroduit auprès du roi, alors que pour le roi, c'était un complice de Conchini. Voilà. Et voilà ce que, beaucoup plus tard, dans son merveilleux testament politique, Richelieu écrira à propos de cette période, justement, de son arrivée au Conseil, le 29 avril 1624, lorsque votre majesté, dit-il, puisqu'il s'adresse au roi, se résolut de me donner en même temps et l'entrée de ses conseils et une grande part en sa confiance pour la direction de ses affaires, je puis dire avec vérité que les Huguenots partageaient l'État avec elle, que les grands se conduisaient comme s'ils n'eussent pas été ses sujets et les plus puissants gouverneurs des provinces comme s'ils eussent été des souverains dans leurs charges. Tout ça, pour un richelieu, c'est absolument inacceptable, c'est inexpiable. Et donc, il va avoir comme politique de liquider les Huguenots. Il va être le grand ennemi des protestants de France, partout. On va commencer par La Rochelle, on va y venir dans un instant. La Rochelle et puis on va parler aussi des guerres de religion qui reviennent encore. Bien sûr. Il va par ailleurs réduire les grands. Tous ceux qui pensaient pouvoir rétablir une quelconque féodalité en sont pour leurs frais. Il va mettre dans tous les rouages de l'État des serviteurs à sa solde qui sont souvent issus de la bourgeoisie ou de la petite noblesse, ce qu'on appelle la noblesse de robe, pour servir l'appareil de l'État. Et il va falloir que cet État soit au service d'une grande et belle politique. Ce qui anime la politique de la France sous Richelieu, c'est la lutte contre la maison de Habsbourg. Il faut comprendre ça. Une fois que vous avez ça, vous avez toute la clé. C'est-à-dire que pour Richelieu, il faut abaisser les Autrichiens et les Espagnols qui sont une puissance, la seule capable de faire de l'ombre à la France. Donc il faut les abaisser, les abaisser, les abaisser, les abattre sur tous les terrains d'opération. C'est ce qui donnera naissance à la célèbre guerre de 30 ans. Mais c'est presque un contre-pouvoir entre guillemets. Il y aura la complicité. Mais il a le palais, il a sa propre armée, il a ses mousquetaires. Ah, ça c'est plus tard, oui. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il va régner non pas en Premier ministre, mais en co-gouvernement avec le roi Louis XIII. Et en même temps, il respecte Louis XIII. Je dirais presque qu'il en a peur. Il sait très bien qu'un mot de Louis XIII peut mettre un terme à sa carrière. On racontera la fois prochaine la célèbre journée des dupes. Mais le cardinal disait les quatre pieds carrés du cabinet du roi, quatre pieds carrés, c'est-à-dire les quelques mètres carrés si vous voulez, du cabinet du roi sont pour moi bien plus difficiles à conquérir que toutes les terres de l'Europe. Bon, alors messieurs, j'aimerais que vous me parliez peut-être à la fin de l'émission de la fin des guerres de religion, mais aussi à quoi ressemble le royaume et quel sera le bilan justement de ce binôme entre le cardinal de Richelieu et Louis XIII. On en parlera dans un instant, mais avant tout, le siège de la Rochelle qui est un moment important. C'est un siège qui devient fameux. Pourquoi ? Ah oui, déjà parce qu'il faut étouffer les protestants. C'est-à-dire que Bordeaux, c'est presque un îlot de liberté qui échappe au pouvoir du royaume. Mais on est au sein de l'édit de Nantes, tout va bien. Non, mais non, pas du tout. Les protestants ont beaucoup rejambé depuis. Et vous avez les Anglais qui se servent de ce point d'appui pour essayer d'infiltrer la France. Donc, il faut les étouffer. Il débarque avec Buckingham à l'île de Ré. Les Anglais. Les Anglais. Et là, Richelieu dit maintenant, il nous faut nous rendre sur place. Il prévient le roi. Malheureusement, Louis XIII est malade. Ça ne fait rien. Il prend sur sa propre cassette. C'est là où ce sens de l'État est très puissant chez lui. C'est-à-dire qu'il va payer l'armée, faire en sorte que tout le monde soit mobilisé. C'est énorme ce qui se trame. Il engage même des bijoux, des pierres précieuses qui sont de son appartenance simplement pour pouvoir mettre en place tout cela. Et quand il se rend sur place et quand le roi est requinqué, il se présente à la rochette. Chacun sera dans une sorte de petit îlot parce qu'on s'installe pour un siège. Et il y a à côté de Louis XIII Saint-Simon, son mignon, si je puis dire. Il a toujours besoin de cette connivence. Le roi finira par se lasser. Donc on met en place l'ensemble du siège. On se dit mais maintenant, il faut fermer. Et il y a un architecte qui est convoqué pour que la digue, la fameuse digue soit érigée. Et le roi Louis XIII, je vous l'ai dit, c'est un manuel. Eh bien, on voit le roi tomber les beaux costumes et c'est en plâtrier qu'il participe aux travaux pendant que Richelieu est le généralissime qui organise toute... On va fermer l'intégralité de la rate de la Rochelle avec cette énorme digue. On a le célèbre tableau d'Henri Mott qui montre ça, Richelieu sur la digue de la Rochelle. Voilà, voilà. Alors il a mis également l'armure. Il est dans sa toute puissance. Et lorsque l'hiver arrive, le roi préfère retourner à Paris. Et pendant ce temps, eh bien, Richelieu lit une biographie d'Alexandre le Grand avec une digue qui est construite au siège de Troyes. Vous voyez, il a quelques fièvres. C'est comme ça qu'il essaie de passer le temps car c'est d'un ennui incroyable. Et au fur et à mesure, à l'intérieur de la ville, forcément, on meurt de faim. On finit par manger du cuir. On rogne ce que l'on peut. On renvoie... Le pauvre maire Jean Guitton qui tient la résistance des Rochelais. Voilà. Et puis, bon, ils finiront par céder. C'est la victoire. Le roi est revenu. Il se rende devant lui. Guitton baise l'anneau du roi. Et maintenant, eh bien, enfin, les protestants sont matés. Le roi existe en étant vraiment le représentant du catholicisme tout-puissant. La victoire des catholiques, effectivement, en un mot, les guerres de religion en sont où, là, du coup ? Il n'y a plus de guerres de religion. J'allais dire, et le combat, c'est sa faute de combattants. Il ne faisait pas bon pendant tout le temps du ministère Richelieu. Nous parlerons, la fois prochaine, de tout ce qui s'est passé entre 1630, c'est-à-dire sa rentrée en grâce et 1642, c'est-à-dire décembre 1642, c'est-à-dire le moment de sa mort. Mais vous verrez que pendant ces 12 années, Richelieu n'a de cesse de mater partout le moindre foyer de protestantisme. Le roi Louis XIII va prendre ce qu'on appelle la grâce d'Alès, les dits d'Alès, qui sera lui-même révoquée par Louis XIV en 1685. C'en est fini de la gloire protestante en France. Alors, messieurs, merci beaucoup. Juste peut-être un mot en 30 secondes. Non, mais je veux quand même sentir à quoi ressemblait le royaume justement à la fin du règne de Louis XIII ? C'est un royaume qui est équilibré. L'autorité de l'État est établie. Là, on est loin d'être à la fin de son règne. À la fin de cette émission, par contre. À la fin de cette émission, parce que la deuxième émission ne peut pas. à l'apogée, on va dire à l'apogée. À l'apogée. Là, on commence à avoir un royaume qui se stabilise. Ce qui a été mis en place par Sully et Henri IV entre dans la prospérité, c'est-à-dire à la fois l'agriculture, le mercantilisme se développe, l'industrie. Et c'est un royaume qui est considéré d'ores et déjà dans la pleine force, je dirais, de son économie. Et puis l'État qui a été mis en place par Louis XI, vous vous rappelez, qui a été développé par François 1er, dont on a vu à quel point il avait atteint des sommets même à l'époque de Louise de Savoie et de François 1er, cet État maintenant devient une véritable machine administrative. L'État tel que nous le connaissons, c'est Richelieu. Passionnant. Justement, la prochaine émission, on va la consacrer à Richelieu pour bien comprendre parce qu'il y a quand même quelque chose qui se transforme dans le pays à ce moment-là. Une petite fiche de révision avant de terminer à la mort d'Henri IV, on l'a vu en 1610, son fils est mineur et la régence est assurée par sa mère, Marine Médicis. Les années de jeunesse du jeune roi nous sont connues grâce au journal de son médecin et roi. Débarrassé du favori qu'on finit, Louis XIII aura ses mots « Enfin, je suis un roi ». Et puis, il faudra quand même qu'entre en scène le cardinal de Richelieu pour que son règne s'accomplisse. Deux livres pour terminer, Marc Menon, Louis XIII de Philippe Erlanger. Voilà, c'est un très beau livre. C'est Guilleret avec Erlanger. Erlanger, on a une plume qui vibre. Est-ce que votre plume vibre ? Ah oui, le livre que je vais vous présenter est un livre vibratil puisque c'est la biographie de Richelieu par le cher Michel Carmona qui connaît, à mon avis, ce début du XVIIe siècle comme personne. Merci beaucoup, messieurs. Fin de cette émission. La semaine prochaine, on verra l'apogée, effectivement, de ce règne de Louis XIII, la présence de Richelieu, à quoi ressemble la France à ce moment-là, à la semaine prochaine.